Ce qui raconte bien cette période-là, pourquoi ça m'a plu, effectivement, parce que c'est un moment de bascule important dans la carrière de Godard, en tant que cinéaste, mais c'est un moment de bascule dans son couple, dans son rapport au monde en général, puis c'est un moment de bascule aussi pour le pays, c'est-à-dire que la France l'avance en 68 et d'après 68, ce n'est pas du tout la même. Donc ce moment-là où en fait tout le monde est en crise, en gros, oui, c'était très... D'abord c'est riche en termes de scénaristique, et puis c'est très prometteur en termes de comédie, parce que ça vous amène beaucoup de situations assez fortes, et la forme Godardienne dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours une mise à distance, permet aussi de la comédie et permet un jeu comme ça sur le cinéma, que je trouvais très intéressant. Donc oui, cette période-là de bascule, ce n'est pas tellement le fait qu'il soit en pas de l'inspiration, son problème n'est pas tellement l'inspiration, son problème est comment faire du cinéma, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire du cinéma à un moment où la France est en train de changer ? Comment quelqu'un qui est à l'avant-garde, finalement... Et vous aimeriez qu'il le voie, le film ? Je fais comme il veut. Non mais... Non mais, question, je ne sais pas, cinématographiquement... Parce que, comment on fait pour avoir justement les droits de quelqu'un qui... Ce n'est pas lui qui vous a donné les droits, du coup. Non. Puisque c'est... La personne ne me les a donnés, hein. J'ai payé. Oui, oui, voilà, oui, oui. La façon de parler, oui, voilà. Mais c'est un livre, hein. Oui. Il a pris les trois livres. Mais, non, non, mais moi j'ai demandé... Donc j'ai appelé Anne Viasemsky après avoir lu son livre. Elle ne croyait pas, a priori, à une adaptation possible. Et puis, en fait, quand elle a compris que je voulais aussi en faire une comédie, cette idée ou cet angle-là l'a séduite. Elle a accepté de me rencontrer, puis après m'avoir rencontré, elle a accepté. La question de Jean-Luc Godard, bon, d'une part, je parle de l'événement qui s'est passé il y a 50 ans. D'autre part, c'est... Enfin, Jean-Luc Godard fait partie de l'histoire de France, qu'on ne le veuille ou non. Donc, après, si... C'est pas quelqu'un de très procédurier, Jean-Luc Godard, il reste... Oui. Enfin, il dit, voilà, il vit sa vie, il regarde tout ça de très loin. Moi, je l'ai tenu au courant. Je lui ai dit, voilà, je fais un film. Je l'ai tenu au courant de tout, si vous voulez, mais je n'attendais de lui ni autorisation, ni soutien, ni rien, en fait. Donc, je vous le dis, je ne connais pas du tout le malin. Et vous avez eu des réponses ? Non, non. Oui, c'est ça. Mais j'en m'appelais pas. C'est madame ça. Non, du tout. Mais, ce qui est peut-être pas plus mal, très franchement. Non, mais je veux dire, je ne m'attends pas à un texto sympa. Donc, moi, tout va bien. Alors, en même temps, on peut comprendre qu'on n'est pas en vie, qu'on raconte un morceau de sa vie au cinéma. Exactement. Donc, voilà. Le fait est que c'est un livre et que tu l'as adapté. Après, on peut comprendre que ça ne lui plaise pas. Mais après, le film, si vous voulez, le film, je ne le juge pas du tout. Enfin, je ne crois pas que le film le juge. Et il lui rend aussi hommage. C'est-à-dire, il y a les deux. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à être sympathique. Donc, je ne le rends pas plus sympathique qu'il l'est ou qu'il ne veut l'être. Mais il s'en a été... Tu le rends très humain. Oui, j'essaie d'en faire un type humain, avec des failles, avec des contradictions, des paradoxes, une volonté de provoquer. Voilà, des choses qu'on sait ou qu'on ne peut pas savoir de bonheur. Et le film, dans sa forme, il rend quand même aussi beaucoup hommage. Voilà, mais je vous dis, moi... Parce que même envers lui-même et son œuvre, il n'est pas très sympathique non plus. Il a un regard. Mais je pense qu'au final, tous ces trucs de... Mais moi, je ne suis pas psychanalyste, en fait. Mais en tous les cas, la ligne que j'ai tirée dans le film, en tant que scénariste, c'était de dire que tous ces trucs de destruction, finalement, c'est contre lui que ça s'adresse. Il finit. Bon, après, je ne sais pas. Il a le droit de trouver ça ridicule. Et en fait, il a tous les droits en tant que Goddard. C'est ce qu'il y a. Moi, surtout, à un moment donné, avec tout le monde qui fait un pas de bonheur. Donc, oui, tout ça, c'est... D'avoir un grand homme comme ça, en position de... Oui, il est un peu perdu. Il cherche autre chose. Donc, ce moment-là, pour moi, il est assez riche. Alors, Anne était à Cannes pour voir le film. Qu'est-ce qu'elle vous a dit après la projection ? Et est-ce que, justement, vous avez changé des choses par rapport à son livre ? Est-ce que vous avez des fantaisies que vous avez rajoutées par rapport à ce qu'elle avait écrit ? Où est-ce que vous avez dit ? Non, mais moi, je n'ai pas fait une adaptation ultra fidèle. Donc, je n'ai pas fait le compte de ce qu'était dans le livre ou pas. J'ai gardé à peu près le déroulé de certains faits. Mais il y a des phrases que j'ai gardées, parce que ça me plaisait. Mais il y a plein de choses que j'ai totalement enlevées. J'ai pris vraiment des libertés. Mais par contre, elle, elle a reconnu son livre. Donc, c'est ce qui compte. Enfin, c'est ce qui compte. Elle était très contente, en tous les cas. En fait, elle m'a fait le compliment que je trouve lumineux. C'est-à-dire qu'elle ne me l'a pas fait directement, mais dans une interview, elle a dit que... Enfin, que j'avais réussi à faire d'une tragédie une comédie. Et donc ça, je trouve que c'était... C'était hyper bien. Parce que l'aspect divertissant, l'aspect comique de tout ça... Enfin, m'importait beaucoup. Godard a... A explosé le... Disons, le respect des codes. Il a pris des libertés comme peut-être personne avant lui n'avait osé le faire. Et pendant... Pas une dizaine d'années, mais disons dans les années 60 jusqu'à 68 en gros. Il a vraiment repoussé... Les limites du langage cinématographique. Donc, pour ça, tous les gens qui ont fait des films après Godard, d'une certaine manière, ils doivent quelque chose. Alors, vous, en parlant justement de ça, de cet aspect technologique, on peut dire que dans la plupart de vos films, vous cherchez toujours justement à... Soit vous coller à l'époque, soit revenir à la technicité de l'époque. Et là, même dans ce film-là, on se rend compte que presque vous faites... Pas du Godard, mais de la zona vicius, justement, parce que vous collez à l'univers de Godard. Il y a des séquences qui le montrent parce que vous osez. Et vous aussi, c'est un peu ça, votre cinéma. C'est que, techniquement, à chaque fois, vous osez quelque chose de supplémentaire. Techniquement, c'est pas... Oui, enfin, c'est pas... Non, parce que là, vous avez avec la scène de nu, la scène aussi qui est sous-titrée, qui est humain, la scène qui est en négatif. Donc, vous osez, quand même. Oui, non, ben, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer des nouvelles choses, quoi. Des nouvelles manières, pour moi, de raconter des histoires. Donc, effectivement, je vais sur les... Je me mets dans les pas de quelqu'un, en l'occurrence de Godard, et je joue avec une forme qui est plus ou moins godardienne. Parfois, elle l'est beaucoup. Après, c'est pas technique, c'est plus conceptuel. Oui, voilà. Techniquement, bon, ça n'est rien de très compliqué. Si vous voulez, c'est pas... C'est pas taquerque, non plus, quoi. Après, oui, ben... Enfin, je sais pas si j'ose, mais j'inuse beaucoup à faire ça, ouais. Retrouver Michel dans une comédie, ça me faisait plaisir. Et puis, évidemment, j'étais trop vieille pour jouer le rôle de Anne. Et quand il m'a proposé le rôle de Michel, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que ça fait pas... Je travaille toujours avec mon homme et mon homme me fait toujours travailler. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, tu sais quoi, en fait, j'ai envie de travailler avec toi. Et puis, on adore travailler ensemble. Et le rôle semblait petit à l'écriture. Et en fait, je trouve qu'au final, ça a un très beau rôle. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Parce que c'est un personnage assez fort qui est décrit dans cinq scènes, mais qui est assez flamboyant, mine de rien, grâce à la mise en scène, grâce aux costumes, à la lumière. C'est un personnage qui existe grâce à l'écriture. Et du coup... Grâce à toi. Mais du coup, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Mais on s'est vraiment posé la question. Après, ça m'a pris vraiment six jours. Et donc, pourquoi se bouder à un plaisir quand on peut travailler ensemble ? Mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. Oui, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc. Il y a deux personnages féminins dans le film. Donc, Stécie Martin qui était aussi... C'est aussi Bérenice qui m'a dit parce qu'elle avait tourné avec Stécie. Donc, moi, je l'avais rencontrée brièvement sur son tournage. Et c'est vrai que j'ai commencé avec une autre actrice en tête qui était plus jeune. Et puis, bon, je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'y allait pas. Et Bérenice m'a dit « Mais vois Stécie, effectivement, c'était évident très vite. » Et voilà. Et du coup, le rapport... La place des femmes dans la société d'avant 68, ça n'a rien à voir avec les femmes aujourd'hui. Donc, c'est mauvais. N'avoir un personnage qui n'aurait été... Enfin, n'avoir une image des femmes qui n'aurait été que cette jeune femme de 20 ans, la cadette d'un homme aussi qui prend autant de place que Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est un peu non patimoré, mais c'est l'histoire de son émancipation. Donc, la première partie du film, c'est vrai qu'elle encaisse beaucoup. Elle est un peu observatrice. Et c'est vrai que le personnage de... incarné par Bérenice, de Michel Rosier, elle amène une modernité, je trouve, aux femmes. Et elle sert de point de repère pour le personnage d'Anne Josempsky. Mais dans la réalité, elle se connaissait déjà toutes les deux, non ? Oui. Dans le livre, est-ce que votre personnage est beaucoup décrit ? Oui. Ou est-ce que vous avez lu beaucoup de choses ? Non, moi, alors, je n'ai vraiment pas fait plus de recherches que ça, parce que d'abord... Parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps, en plus. Oui, elle est morte il y a... En avril. En avril, en avril, un peu moins. Michel Rosier, il n'est pas connu physiquement. Enfin, les gens ne savent pas qui c'est. Donc, il n'y avait pas besoin de... Je n'interprétais pas ni Jean-Luc Godard, ni Anne Josempsky, et même Anne Josempsky, par rapport à Jean-Luc. Les gens savent qui est Jean-Luc Godard. Tout le monde sait qui est Jean-Luc Godard. Donc, du coup, moi, j'ai juste travaillé sur le personnage, sur le pendant de Anne. Et je n'ai pas cherché ni à lui ressembler, ni à savoir vraiment qui elle était. Enfin, il a un peu... C'était surtout leur rapport... Oui, en fait, il a vraiment accentué le rôle de Michel Rosier pour qu'il soit utile dans son film. C'est quand même une fiction. C'est pas... Donc, voilà. Moi, je n'ai pas fait de... Même si j'ai rencontré Michel Rosier, j'ai vu un de ses films puisqu'elle était projetée à la cinémathèque. Donc, c'était chouette. Mais ça ne m'a pas apporté quelque chose pour l'interpréter. Je lui ai dit que j'allais la jouer. Ça la fait rire. Et vous aimeriez qu'il le voie, le film ? C'est quand même le... Non, mais... Non, mais... Question... Je ne sais pas, cinématographiquement... Parce que... Comment on fait pour avoir justement les droits de quelqu'un qui... Ben, c'est pas lui qui vous a donné les droits, du coup ? Non. Puisque c'est... De toute façon, il les a donné, hein. Je vais payer. Oui, oui, voilà. Oui, oui, oui. Façon de parler, oui, voilà. Mais il y a... Il a pris les droits d'un livre. Mais... Non, non, mais moi, j'ai demandé... Donc, j'ai appelé Anne Wiesemski après avoir lu son livre. Elle ne croyait pas, a priori, à une adaptation possible. Et puis, en fait, quand elle a compris que je voulais aussi en faire une comédie, cette idée, ou cet angle-là, l'a séduite. Elle a accepté de me rencontrer, et puis après m'avoir rencontré, elle a accepté. La question de Jean-Luc Godard, bon, d'une part, je parle de l'événement qui s'est passé il y a 50 ans, d'autre part, c'est... Enfin, Jean-Luc Godard fait partie de l'histoire de France, qu'on le veuille ou non. Donc, après, si... C'est pas quelqu'un de très procédurier, Jean-Luc Godard, il reste... Oui. Enfin, il dit, voilà, il lit sa vie, il regarde tout ça de très loin. Moi, je l'ai tenu au courant, je lui ai dit, voilà, je fais un film, je l'ai tenu au courant de tout, si vous voulez, mais je n'attendais de lui ni autorisation, ni soutien, ni rien, en fait. Et à tous les deux, quels sont vos films préférés de Godard ? Moi, j'aime bien... masculin, féminin, une femme mariée, vivre sa vie, le mépris. Il y en a pas mal, quand même. Oui. Mais c'est peut-être cela, le mépris, et... Ouais, ça, c'est mes préférés, je pense. Et vous ? Moi, j'aime... Oui, le mépris, une femme mariée, j'aime beaucoup, c'est un film qui n'est pas très connu, masculin, féminin, hyper bien. Tu as une mère d'un part, toi ? Hein ? Toi, aussi. Ouais, j'aime une mère d'un part, j'adore un bout de souffle. Voilà, il y en a quand même pas mal. Et la chinoise, alors ? Vous n'aimez pas ? La chinoise ? Non, non, si vous me demandez, répéter. Non, mais je rigole. Oui, non, mais... Non, mais c'est pour ça que vous... Alors, pourquoi la chinoise, ça ne vous a pas dérangé, alors ? Non, je n'en ai pas dérangé. Non, je plaisante. C'est un film sur le cinéma. C'est un film sur les clichés. Donc, il passe par des... Une cinématographie qui a fourni beaucoup, beaucoup de clichés, le film d'espionnage, etc. The Artists, ce n'est pas non plus un film sur le cinéma, c'est une envie d'un format pour moi qui est le cinéma muet. Donc, c'est encore une autre manière de faire, mais qui est de dire que j'ai envie de faire du cinéma muet. Si je raconte une histoire d'aujourd'hui, tout le monde va me dire « Mais pourquoi j'ai vu du cinéma muet ? » Le film a été pris dans son ensemble. La forme n'a pas été sortie du film. C'était pourquoi vous avez fait ce film. Mais ce n'était pas pourquoi vous prenez cette forme pour raconter cette histoire. L'histoire n'a jamais été dissociée de la forme. Donc, ça, c'était très bien. The Search, bon, c'était complètement autre chose. Mais du coup, et là, je tombe sur ce livre, je trouve que le thème me passionne, la cinématographie dont ça parle me passionne. Bon, j'y vais. Mais à chaque fois, c'est des envies particulières. Je serais embêté que les gens croient que c'est un film sur Godard. Ce n'est pas un film sur Godard. C'est un film dont le personnage principal s'appelle Jean-Luc Godard. Mais c'est un film sur l'amour. C'est un film sur M68. C'est un film sur quelqu'un qui est en crise. C'est un film sur un couple qui est en crise. Et c'est aussi une comédie. Donc, je ne voudrais pas que les gens croient que c'est une thèse universitaire sur Godard, sans m'en mettre. Ce serait dommage. Je sais que quand on parle et quand je parle des journalistes, ils sont très intéressés par la figure de Godard et notamment les journalistes de cinéma. Et donc, en fait, le risque, c'est qu'on décale vers quelque chose qui ne ressemble plus du tout au film. Donc, c'est pour ça que je... Parce que finalement, même si on ne connaît pas Godard, ce personnage, il est très... Enfin, ce couple et ce personnage est très attachant. Un homme qui, tout d'un coup, se refuse, qui décide de nier ce qu'il a entrepris, de nier sa personne et de devenir quelqu'un d'autre. Et cette jeune femme qui est amoureuse d'un homme et cet homme devient quelqu'un d'autre, on a tous peur quand on est en couple de tout d'un coup se réveiller un matin et la personne en face de soi n'est plus l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime. Et moi, je trouve que ce sujet-là, on peut tous s'est retrouvé. Et qu'on ait vu ou pas des films de Godard et c'est ça, c'est vraiment... C'est vrai que bon, quand je vous entends parler comme ça, je me disais mais c'est dingue, mais les gens, s'ils ne lisent que des trucs sur Godard, les jeunes ou les moins jeunes, enfin, même les 25-30 ans qui n'y connaissent rien, ils vont se dire j'y vais pas, j'y connais rien. Et c'est dommage en fait. Non, mais moi, je voulais vous le dire, moi. Moi, je voulais vous le dire, moi. C'est qu'effectivement, il ne faut pas être un spécialiste de... Le film fait pas mal, quoi. En gros, ça fait pas mal. De la même manière qu'il ne fallait pas être un spécialiste des Hitchcock et des James Bond pour voir OSS, de la même manière que si vous n'avez jamais vu aucun film muet, vous ne pouvez pas voir les artistes. Là, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire, non pas que ce soit Godard pour les nuls, c'est pas ça, mais c'est... Le film a plusieurs niveaux de lecture. Et quand on parle avec des journalistes de cinéma, ils se mettent tout de suite à un niveau de lecture qui est celui de quelqu'un qui s'intéresse énormément au cinéma. Mais quelqu'un qui est dans le monde du cinéma, ce niveau de lecture-là, n'oubliez pas de dire qu'il est tout à fait joueur. Non, moi, ce que je voulais vous dire, justement, c'est que j'ai eu la même sensation que The Artist, justement, que les gens, beaucoup, n'aimaient pas voir des films muets et finalement, ils sont allés. Et là, moi, je me suis dit, en voyant le film, même une deuxième fois, ben, voilà, j'ai trouvé comment l'accroche peut être faite. On n'est pas obligé de dire que Godard est celui qui a fait tous les films que nous, on connaît en tant que spécialistes parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de connaître Godard parce qu'on découvre, justement, quelque chose d'universel. Bérénice, elle pense que le personnage est plus proche de Pierre Béchard que de Godard, en vrai. Donc, c'est historique.